Ça y est les copains, le serveur 32 a terminé sa première saison, le dragon est tombé, comme vous le voyez c'est DS qui a remporté entre guillemets ce trophée, donc comment ça s'est passé, vous avez suivi les différents lives, vous vous êtes au courant, globalement le dragon allait être partagé, et ce qui s'est passé en fait c'est que 28 de nos joueurs ont rejoint DS pour faire le dragon, histoire que le cadre soit partagé. DS ayant gagné la zone 1 et la zone 2, c'est normal qu'ils aient récupéré le dragon, moi personnellement je trouve ça un petit peu dommage, je suis pro Bidio, donc j'aurais voulu que la coupe rentre à la maison, mais globalement ça montre que la collaboration DS et Bidio a de très beaux jours devant eux. Comment se passe le dragon ? Globalement c'est pas un boss qui est très compliqué, globalement si vous allez jouer à World of Warcraft, c'est un peu comme Onixia, où il va souffler dans une zone, donc faut t'écarter, ensuite il va s'envoler, te lancer des boules de feu, faut t'écarter des zones, et il va invoquer par exemple des monstres, donc nous on a eu des monstres en bas de la carte, faut les tuer. D'accord ? Et la dernière phase, il se repose au sol, et là il va faire, donc pareil, son dégâts de zone, et il va mettre les marches en déroute. Donc en gros c'est un effet de peur. C'est absolument pas un boss compliqué, comparé au behemoth de feu, il n'y a pas de talent qui te permette de te faire one shot, donc il faut juste esquiver. Alors que sur le behemoth, si vous l'avez fait le raid, vous avez ces mécanismes de debuff, où si t'as 5 stacks, t'es mort instantanément. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur le boss le plus dur, par contre ça demande quand même beaucoup d'EPS. Je vous laisse avec la vidéo du live, je vous remercie les copains pour votre soutien. Sais-tu en commentaire si vous voulez que je fasse pareil une vidéo sur le behemoth, et je vous dis à tout de suite sur Discord. Ciao ! Il n'y en a pas un qui veut tomber dans la lave ? J'ai dit ça à me tirer. Hop, croche-patte ! Allez, un petit croche-patte ! Allez, un petit croche-patte ! Ouais, le 31, ça sort bêta. Il n'a pas vocation à mourir. Allez, tombe dans la lave mon gars, vas-y. Je te montre. Hop, ne bougez pas. C'est deux secondes. Hop ! Hop là ! Le dragon, il vient d'être engagé, c'est parti. Alors, attendez que ça dépaisse. D'accord ? Ok, donc première phase, il s'envole. Ok. Oh la vache ! Waouh ! Ok. Allez, moi je dis moins d'une minute. Allez là, vite, tapez plus vite là, ta bande de fragiles. Allez, regardez, tous ces gens là à droite, ils tapent pas là, ils font quoi ? Ok, il attaque en arc de cercle. Ah la vache ! Je n'ai pas compté, je vous avoue. Mais je pense que ouais, il se prend une fessée. Donc ok, là il fait ses... Il fait juste... La seule compétence qu'on a vue, c'est... Voilà, son... Donc rachat, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Voilà. Ok, phase 2. Ok, donc là, on passe sur les monstres. D'accord, donc le monstre... Alors, le boss, il est en l'air et il va te mettre des... Comment on appelle ça ? Il va t'envoyer des boules de flammes. Pareil, là je crois qu'il va... Voilà. Crasher. Ouh ! Waouh ! Waouh ! Il est la one shot. La one shot. La dinguerie quoi. Mais par contre... Eh, d'un point de vue design, moi je kiffe. Ouh ! Attendez, c'est moi où il a tapé. Il a mis des claques à 71 millions. 71 000 ? Mamma mia ! Ok. La phase 3, elle commence. Ouais, là c'est pas ouf, il est sur 9 sur 10. Ouais. Le mec, il s'est pris un 72 000 en dégâts. Ça va avoir tant que 4 ? Bah, globalement, on n'a pas vocation à négocier. Enfin, c'est-à-dire qu'on est là, on est avec DS et en face, on stoppe. Ok. Donc, phase 3, il fait son cri. Il me fait penser un peu à Onixia pour les gens qui ont joué à World of Warcraft. Ou, voilà, t'as la phase d'envol où il invoque des petits monstres. Il crache ses boules de feu. Il redescend, il fait peur. Ça fait pour ça un peu à Onixia. Oh, là, là. Ouais. Est-ce qu'il en wipe ? Tout ça pour ça ? Moi, je pense qu'ils l'ont quand même. Faut pas déconner. Alors, pour info, Ah oui, le raid élite, il va dur. Par contre, le raid élite, les copains, c'est un autre délire. Alors, il faut juste savoir, si vous n'êtes pas au courant, DS n'a pas été capable de tuer le nécro en mode élite. Je dis ça, je dis rien. D'accord. J'y s'agirais rien. Je dépose ça au milieu de la pièce, d'accord. Mais, on n'a pas été capable de le faire. Les copains, on est plus de 200 sur live. Merci à vous. Lâchez un petit pouce. Abonnez-vous. Tout ça, tout ça. Faites plaisir aux petits pandas. Et après, on attaque les contre-reviews. Non, non. Là, on est en mode normal. Non, non. Le mode élite, ce n'est pas ça. Non, non, non. Là, ils vont se faire ravager. Aïe, aïe, aïe. Oh, là, 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 là. Ok. En fait, ton crachat, ça fait des dégâts. Et en plus, ça t'étourdit. Ouais, non, non. Pour moi, c'est bon. C'est gégé. Alors, encore une fois, ils ont été tout le monde. C'est-à-dire que je parle de DS ou même de Bidio qui est... Enfin, des membres qui sont chez nous. Ils ont été carry par la box. On est une grosse box. On peut passer en force. Parce que c'est DS qui a gagné la Z1 et la Z2. Donc, en fait, nos membres, ils ont rejoint DS pour faire le dragon. Franchement, c'est pas fameux. Un nombre de morts qu'il y a eu en mode normal. Mon petit dragon, il est mort ? Oh, non. Il a les yeux ouverts. Venu à la case. Ah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501